Musique En plein cœur de la province capitale du Burkina, le village de Boussouma se trouve à une quarantaine de kilomètres au sud de Ouagadougou, dans le département de Kubrick. Pour atteindre ce village de 1300 âmes, on traverse plusieurs frontières symboliques que les cartes routières peinent à restituer. A une vingtaine de kilomètres de la fourmillante capitale, on abandonne le goudron, mot magique qui signifie aussi accès à l'électricité et à nombre de produits de consommation courants. Musique Débute alors la piste large et bosselée, bordée ça et là de majestueux Baoba. Après une quinzaine de kilomètres, on atteint le petit marché, le hameau principal de Boussouma, en bord de piste. La saison sèche dure ici neuf mois sur douze. Les cultures ne sont possibles que d'octobre à décembre et le village ne subvient à son alimentation que grâce aux terres collectives situées à proximité de la retenue d'eau. Une petite dizaine d'hectares est ainsi allouée en lot de 1250 mètres carrés aux habitants par le comité villageois de développement. Grâce à cette étonnante retenue d'eau, que rien dans le paysage desséché ne laisse deviner, le village survit et même un peu mieux, car il fournit en produits maraîchers les marchés de Ouaga. En dépit des apparences, nous sommes dans la ceinture verte de la capitale. Ici, c'est moins la famine que la malnutrition qui fait des ravages. Musique Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue au Burkina Faso et surtout à Boussouma. A Moray, généralement, on dit neikiendi. Donc, je dirais, moi, vous avez quatre partelles et chaque partelle est d'avis lors de 2500 mètres carrés. Les 500 mètres carrés seront utilisés pour une culture intensive de moringa qui serviront à la disposition humanitaire, c'est-à-dire les enfants malnutris, les personnes vivant avec le VIH et surtout les vieilles personnes sont les bénéficiaires de cette production. Les 2000 mètres carrés seront en culture associée, moringa plus arachite ou maïs ou tomate, tout ce que nous pouvons réaliser pour avoir plus de lentabilité. Qui vont être les jeunes qui vont travailler ici ? Tous les jeunes peuvent travailler ici, mais en collaboration avec la population de Boussouma, c'est-à-dire les doyens, le président CVD, les directeurs de l'école, tous participent à ce que nous ayons des enfants qui ont la vraie volonté de travailler sur la perte. Là, nous avons un bâtiment de 20 tonnes, menu d'un hangar de véhicules, qui serviront pour une unité de séchage et de transformation. Mais pour l'instant, nous l'utilisons pour agrer l'équipe de Fasso, qui s'y trouve à Boussouma actuellement. Pouvez-vous nous présenter les différentes parcelles ? Les parcelles sont divisées. Là, nous avons une superficie d'un demi-hectare, divisée en deux. De l'autre côté, nous avons une parcelles pour la production des arbres à graines. Et de Amagos, vous avez la production de quelques arbres à graines et des bâtiments qui seront utilisés pour la transformation des produits du molenga. pour guérir les gardiens et toute personne qui viendra à la perte. Nous avons devant nous un petit molenga qui a eu un an et demi. Là, nous remarquons les feuilles. Surtout des jeunes feuilles, vu que nous avons facilement accès à l'eau, Arrosé, il y a cinq jours, nous voyons que les feuilles poussent très bien maintenant. Et même les fleurs. Tout à l'heure que les feuilles de molenga ont des vertus très, très, très nutritives pour les gens, nous voulons la transformer en poudre pour les enfants malnutrés et les personnes vivant avec le VIH. Et même les femmes l'utilisent directement, utilisent les feuilles. C'est-à-dire qu'ils le coupent comme ça, ils détachent les feuilles et ils le mettent dans leur sauce. Celui-là, il a été coupé il y a combien de temps ? Celui-là a été coupé il y a à peu près cinq mois. Cinq mois ? Cinq mois. Vu que nous sommes en période de saison chasse, il fallait juste couper pour permettre aux tises de prendre beaucoup de forme, de grossir. D'accord. Et là, ceux-là, on va les laisser pousser maintenant ? Là, on va les laisser pousser. C'est-à-dire que si la branche atteint 60 cm, on coupe la partie supérieure pour avoir des ramifications. Est-il d'autres parties du Moringa qu'on peut utiliser ? Toutes les parties du Moringa sont utilisables. Par exemple ? Des feu jusqu'à la racine. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les racines ? Les racines sont utilisées dans le traitement des maux de vente. Avec les branches ? Les branches, on peut les couper et donner aux animaux. Et les fleurs ? Les fleurs sont utilisées comme tisane. Et même les fleurs sont utilisées comme tisane. Et à Boussuma, jadis, les gens pompaient avec la main, c'est-à-dire une pompe manuelle. Avec le financement de Fasso et Tel Solidaire, la population a bénéficié d'un château d'eau muni d'un... alimenté par une pompe solaire. Et après l'installation de la pompe solaire, la population vient se servir directement à partir du robinet. Pour le futur, qu'est-ce qui est prévu ? Pour le futur, on voit que... Pour la question d'hygiène, nous prévoyons mettre un lavoie pour faciliter la population de venir faire la lessive et récupérer l'eau pour les plantations. Sous-titrage Société Radio-Canada et récupérer l'eau